Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu toutes les bêtises que font mes lapins pour vous montrer que c'est pas toujours tout rose d'avoir des lapins que mes lapins ils ont l'air comme ça d'être des anges mais en fait ils font plein de bêtises, je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, mais cette fois je voulais vous faire une petite compilation de toutes les bêtises que font mes lapins pour vous donner un ordre d'idée de ce à quoi il faut s'attendre quand on veut adopter des lapins et qu'on va des lapins et aussi pour vous dire que c'est tout à fait normal qu'un lapin fasse des bêtises et que ce n'est pas une raison de les mettre en cage, de les enfermer et que quand on n'est pas prêt d'accepter quelques bêtises de ces lapins, peut-être qu'il ne vaut pas mieux prendre des lapins comme animaux de compagnie et prendre des animaux qui correspondent mieux Alors une des principales bêtises que fait Maverick c'est qu'il mange tous les tapis Il a trouvé la technique, il tire les ficelles et il les enlève une à une ce qui fait que très rapidement le tapis il n'a plus de ficelles donc ça en soit c'est pas très grave, je lui change les tapis, j'en ai plusieurs celui-là il l'a bien défait, en fait il arrive à les retourner et il tire les fils de ce côté-là et le tapis il se défait complètement donc là c'en est un qui est déjà pas mal, il a même un trou qui est déjà pas mal déchiqueté, il y en a un autre aussi qui l'a pas mal déchiqueté et là il est en train de s'attaquer à celui de la cabane une des bêtises préférées de Pam c'est d'aller fouiller dans les poubelles de recyclage et surtout d'aller sortir tous les trucs en plastique et d'aller jouer avec elle fait souvent ça la nuit ou le matin et quand je me lève et bah je retrouve des plastiques partout surtout quand la poubelle elle est pleine et des fois il reste des bouts de plastique, des paquets de gâteaux avec quelques miettes au fond et elle aime bien les récupérer les miettes autre bêtise que fait maverick en fait il déteste vraiment le balai je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il a peur ou s'il s'en est nerveux il déteste les balais et du coup à chaque fois qu'on balaye il attaque et même quand le balai il bouge pas et bah il vient le grignoter donc là il a tout bouffé là, le plastique, les poils donc ça c'est pas trop grave, je m'en fiche du balai c'est surtout grave pour lui parce que s'il avale le plastique c'est vraiment pas bon autre chose que Pam elle adore faire c'est de s'énerver contre la pelle et la balayette là et du coup elle fait un bouc en enfer ensuite autre bêtise et bah c'est qu'ils mangent, qu'ils grignotent tous les trucs en bois, les meubles là ici, c'est tout grignoté de partout là aussi, là et tout le bord de la porte là ici dans les angles pareil de ce côté là là ils ont même mangé le plastique là, le joint ils ont tout bouffé et ça c'est un peu chiant parce que nous on est pas les propriétaires donc c'est un peu embêtant donc ça faudra que je ponce tout ça et que et que je repeigne par dessus un truc très embêtant aussi qu'ils ont fait c'est qu'ils ont ils ont bouffé la moustiquaire là que nous on a fait installer ça nous a coûté vachement cher à installer cette moustiquaire là et ils l'ont toutes bouffé alors oui il y a aussi le tapis là que je vous ai montré il y a pas longtemps dans une vidéo que je leur avais mis dans le salon bah je leur ai enlevé parce que mavrique il faisait pipi dessus et du coup bah c'est pas très hygiénique ça puait et vu qu'il est très gros ou très grand impossible de le laver du coup je leur ai retiré pareil on avait ce tapis là dans la cuisine qui a été bouffé je leur ai enlevé parce que bah c'est en caoutchouc en dessous et du coup bah c'est pas du tout bon qu'ils avalent ça non 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 mange pas ça autre bêtise qu'a fait mavrique il a grignoté toute la déco en petit bambou là que j'ai mis sur le balcon c'est tout grignoté bon ça c'est pas très grave je l'ai juste mis pour décorer et puis comme ça ils s'amusent avec ça alors autre bêtise qu'ils font c'est qu'ils font souvent pipi à côté de la litière mais ça c'est pas leur faute c'est parce que le bac il est un peu petit et du coup ils visent pas bien des fois ils visent à côté une autre bêtise qu'ils font c'est qu'ils ont réussi plusieurs fois à aller manger les câbles qui sont cachés derrière ce meuble là pourtant il y a un espace d'à peine 10 cm plusieurs fois ils ont réussi à passer ils ont déjà mangé le fil de l'internet plusieurs fois le fil du téléphone et bah aujourd'hui on n'a plus de téléphone là j'ai deux téléphones ils sont morts enfin il faudrait changer les fils quoi oui aussi je vous ai montré dans une autre vidéo ils ont mangé tout le canapé du coup j'ai protégé le canapé avec ses rondins de bois tissu bouffé la mousse bouffée jusqu'au bois Pam des fois elle arrive à monter sur cette petite table basse là et des fois je laisse des paquets de gâteaux ici la nuit et ça m'est arrivé qu'elle devait retrouver le paquet de gâteaux par terre et que Pam avait commencé à grignoter donc maintenant je fais bien attention de bouger cette gâteau là lui au début Pam elle aimait bien gratter aussi dans sa litière et mettre de la litière partout c'était vraiment un désastre regardez-moi tout ce bordel j'hallucine j'hallucine Pam et on a mis plein dans sa gamelle elle est géniale elle a voulu creuser un terrier dans sa litière c'était une brillante idée ça coquinette super idée eh ouais nouvelle bêtise qu'ils font ces petits coquins c'est qu'ils vont grignoter le dessous des chaises là en cordes là et ils détruisent tout c'est surtout Maverick qui fait ça mais Pam maintenant elle a vu que Maverick qui faisait ça et maintenant elle le fait aussi donc pour l'instant ça tient encore mais je sais pas combien de temps ça va tenir autre bêtise qu'ils font tout simplement c'est qu'ils mettent de la nourriture partout quand ils mangent ils en foutent partout ils sèment des crottes un peu partout il faut tout le temps que je balaye donc voilà en gros toutes les bêtises que font mes lapins dites-moi en commentaire quelles sont les bêtises que font vos lapins s'ils sont aussi turbulents que les miens et voilà je voulais juste vous montrer que les lapins ça fait des bêtises et c'est normal et c'est pas pour ça qu'il faut les enfermer dans des cages les solutions pour gérer ces bêtises il y en a plusieurs c'est donc premièrement l'éducation des lapins pour ce qui est de la propreté par exemple aussi sécuriser les pièces où les lapins ont accès j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vais vous remettre là troisième solution pour tout ce qui est grignotage c'est de proposer au lapin des objets qu'il a le droit de grignoter pour éviter qu'il grignote ce qu'il n'a pas le droit de grignoter tout simplement je ferai une vidéo plus précise sur ce sujet parce que je compte bientôt acheter des choses que mes lapins auront le droit de grignoter et je vous montrerai tout ça en tous les cas si vous ne pouvez pas tolérer la moindre bêtise de votre lapin le moindre petit caca le moindre petit grignotage d'objet si vous êtes vraiment très maniaque ce genre de choses les lapins c'est vraiment pas fait pour vous et vous optez plutôt pour un autre animal voilà moi mes lapins ils font pas mal de bêtises mais moi ça me dérange pas je suis pas très maniaque je suis un peu dans le bordel en général et moi ils me font bien rigoler avec toutes leurs bêtises j'essaye au maximum de sécuriser la pièce pour les choses qui n'ont pas le droit de grignoter et que j'ai pas envie qu'ils abîment j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao t'as vu que je te filmais pendant que tu fais une bêtise mhm mhm mhm